Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ce journal s'ouvre sur la victoire de la RDC contre le Madagascar. Hier, les Léopards ont livré un match contre le Baréa 2 à 0. C'est le score de la rencontre pour le compte de l'éliminatoire mondial Qatar 2022. C'était au stade des martyrs. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, était également au stade. Le résumé du match avec Patrick Michel Moukoui. Ils avaient l'obligation de victoire pour mieux se positionner au classement et ils l'ont fait, sans trop trembler. Après deux matchs nuls concédés lors de deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la RDC ont eu raison des Baréas du Madagascar par 2 buts à 0. Les deux équipes se sont observées pendant une demi-heure avant le réveil de Poulain d'Hector Cooper qui, par coïncidence, ont imposé un nouveau rythme à la rencontre alors que le chef de l'État faisait son entrée au stade. Cinq minutes plus tard, Chadra Kakolo, du plat du pied, ouvre le score. Dans un stade vide, pas difficile d'apercevoir le président de la République célébrer le premier but. Les Léopards, qui ont maintenu leur avance jusqu'à la mi-temps, sont revenus en seconde période avec de meilleures intentions. 64ème minute, Edo Kayembe est fauché dans la surface de réparation, l'arbitre siffle pénalty. Dieu merci Mbokani, capitaine du jour, choisit le côté gauche du gardien et signe le but du break. Le filet ne tremblera plus jusqu'à la fin du match et les Léopards signent leur première victoire qui les classe en deuxième position avec 5 points à deux longueurs du leader, le Bénin. Avant de quitter le stade, le premier sportif congolais se rend aux vestiaires pour encourager les joueurs. Un long moment d'échange, avant de rappeler au sélectionneur sa mission première, celle d'emmener le pays au Qatar en 2022. Un objectif qui passe par la prochaine rencontre face aux barrières du Madagascar, à Antin-Anarivo, dans trois jours. Cette rencontre a permis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, d'apprécier les travaux réalisés dans ce stade, fermés au public depuis de nombreux mois. Et suivant à présent, quelques réactions d'après le match. Aujourd'hui, elle a montré un très beau visage. Je pense que la fatigue du voyage, la difficulté qu'on a eue pour arriver jusqu'ici, a pesé aussi sur cette fin de rencontre. Les joueurs ont eu du mal à finir le match et ont eu quelques problèmes physiques qui, j'espère, ne seront pas très graves. Mais voilà, dans l'ensemble, on a eu des difficultés pour arriver ici au Congo. Et du coup, on l'a payé aujourd'hui. Mais dans l'état d'esprit, dans la détermination, j'avais insisté sur ce paramètre. Je pense que c'était important pour moi qu'on change un petit peu ce qu'on avait montré sur les deux premiers matchs. Et aujourd'hui, on a changé ce visage-là. Donc je suis très content. Ça peut paraître bizarre par rapport au score qui est 2-0 pour la RDC. Mais je pense que dans des conditions normales, on aurait pu obtenir quelque chose de mieux, beaucoup mieux. Je suis très heureux. Je sais que cette victoire-là, ça faisait beaucoup de temps que tous les Congolais voulaient cette victoire. Je suis content aussi. Je pense que l'équipe a fait un très bon match. Jusqu'à présent, on doit beaucoup améliorer. Je pense qu'il m'a manqué quelque chose au niveau de la définition des buts. Et on doit avoir l'esprit et la conviction aussi pour le match retour. Et on doit gagner aussi. Il reste encore trois matchs, dont le premier à Madagascar. Il va falloir performer aussi là-bas. Mais on est très content d'avoir gagné aujourd'hui parce qu'on en avait besoin pour la confiance, pour le moral aussi des supporters, des fans, pour tout le pays, pour tout le peuple. Donc on leur dédie cette victoire. Et nous, on reprend lundi prochain à Madagascar. Et comme je l'ai dit précédemment, il va falloir aller là-bas avec les mêmes intentions. On va tout faire justement pour aller gagner là-bas à Madagascar. En tout cas, mentalement, on est motivés, on est très motivés. J'espère que cette victoire va nous lancer parce qu'on en a besoin. Maintenant, on a besoin d'engranger les points. Et on va bien récupérer et bien se préparer pour le prochain match. Et puis le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, a reçu hier une délégation de la MONUSCO conduite par le représentant spécial intérimaire du secrétaire général des Nations Unies. Ils ont parlé de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et les opérations militaires qui se poursuivent. Pierre Kibambesso-Moïssa pour le reportage. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les opérations militaires sont en cours. Le compte rendu des activités conjointes des forces armées de la RDC et de la MONUSCO a été présenté au chef de l'État, commandant suprême des FARDC Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo au cours d'une rencontre qui a réuni à la cité de l'Union africaine le représentant ad intérim du secrétaire général de l'ONU en RDC, Kassim Diagne, le commandant de la force de la MONUSCO, le lieutenant général Afonso Dacosta et quelques officiers du côté onusien, ainsi que la délégation des FARDC avec en tête le chef d'État-major général, le général d'armée Célestin Bala. La volonté politique manifeste, l'engagement des forces sous le terrain rassure, indique le patron intérimaire de la MONUSCO. Le chef suprême des armées, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, donc il avait souhaité que périodiquement nous venions au niveau de la MONUSCO lui faire donc un compte-rendu de nos activités conjointes avec les forces armées congolaises. Je souligne par ailleurs que d'ailleurs dans la salle il y avait aussi l'état-major de l'armée congolaise et donc nous avons rendu fidèlement au chef de l'État de récentes activités conjointes d'opérations de neutralisation des forces armées et des bandes armées à l'est du pays. Et à la suite de cet échange, nous avons reçu donc des directives, des instructions et des conseils d'aller de l'avant de la part du président de la République et donc nous sommes entièrement satisfaits et nous repartons en tout cas confiants que la collaboration qui existe déjà et qui est déjà assez avancée entre la MONUSCO et les forces armées congolaises va se renforcer. La situation est encore fluide, comme vous le savez, les opérations militaires sont en cours, ça prendra du temps, ça prendra le temps qu'il faudra, mais en tout cas il y a une volonté politique manifeste et aussi une volonté, en tout cas un engagement fort des forces en présence sur le terrain, les forces de la MONUSCO et les forces armées congolaises et donc ça évolue. Je puis vous assurer en tout cas avec l'engagement commun qui vient d'être réaffirmé en présence du chef de l'État, nous allons de l'avant. Le commandant de la force de la MONUSCO a abondé dans le même sens, saluant l'engagement commun des forces sur le terrain. Vraiment, j'ai vu sur le terrain un effort bien clair de la force armée congolaise avec le support de la MONUSCO, bien sûr, pour vraiment changer la donnée sur le terrain. Il y a beaucoup de renforcements, de troupes qui sont là, qui viennent de Kessingwani, qui viennent d'autres lieux. Plus d'officiers, plus de troupes entraînées. Et vraiment, je veux une planification stratégique cohérente. Et ça me donne vraiment l'expectative que les choses vont améliorer sur le terrain avec un peu de temps. A première vue, on peut la considérer comme une mère de famille inoffensive, mais en réalité, c'est une dame ponvoyeuse des munitions et vivre aux ADEF et leurs complices congolais. Elle est tombée dans le filet des services de sécurité. Elle a été présentée au gouverneur militaire de l'Itourie, Johnny Luboya Kachama. La dame est passée aux aveux. Elle livre leur mode opératoire. Tête à moitié voilée, madame Kavira, c'est qu'en 6 ans révolu, résidente à Bounia, a été arrêtée à Mahagi par le service de sécurité avec trois cartes de l'auteur congolais et une carte d'identité ougandaise avec sa photo. Mais de nos différents plusieurs couteaux dont les poignards militaires ont été découverts dans son sac. En plus, une importante quantité de vivres dans la voiture qu'elle devrait ramener aux rébelles ADEF a-t-elle dit. Présentée au gouverneur militaire de l'Itourie, la dame avoue avoir intégré les ADEF il y a 23 ans. Elle a été appréhendée avec un certain Monberet, son chauffeur qui l'héberge à Bouniam, explique l'étonnant Ginungongo, porte-parole du secteur opérationnel de FR2C à l'Itourie. La femme dont vous avez vu, c'est une femme considérée comme ravitailleuse des groupes armés ADEF. Elle achète des bottines, des médicaments, des vivres, des munitions et elle a été arrêtée. Elle s'est installée d'abord ici à Bounia et nos services l'ont poursuivi jusqu'à Maïg. Le lieutenant général Goyan Kachamajouni, gouverneur militaire de l'Itourie, rassure que les réseaux criminels des ADEF seront démantelés. Je ne demande pas la même occasion à la population, il faut savoir dénoter 23 ans dans les ADEF. La population salue le travail des services de sécurité et des forces de défense. La RDC et les Émirats Arabes Unis vont procéder très prochainement à la signature des plusieurs accords dans le domaine de l'urbanisme et habitat de membres du gouvernement. Pius Mouabilou et Moulindo Sakombi sont sur place pour une mission de prospection. Eric Kabamba. La délégation du gouvernement congolais arrivée aux Émirats Arabes Unis poursuit sa visite et devrait dans les prochaines heures annoncer la signature d'un protocole d'accord avec EMAR, promoteur immobilier de premier plan dans ces pays. Pius Mouabilou et Moulindo Sakombi, respectivement ministres d'Etat en charge de l'urbanisme et habitat et ministres des affaires foncières, ont été invités à faire les tours des trois quartiers créés tous par EMAR et qui font la réputation du génie urbanistique des Émirats Arabes Unis. Point de départ, EMAR Beach Front en pleine construction sur les ports de Dubaï-Crec. La plateforme est d'observation du haut des plusieurs humeurs qui sont érigés offrent une vie impénable sur le front de la mer de Dubaï. Ici, comme dans d'autres quartiers à savoir Dubaï-Crec-Arbour et Dubaï-Ils, le ministre d'Etat, ministre de l'urbanisme et habitat a rélevé que l'architecture des tours obéissait à une logique implacable d'attirer un nombre beaucoup plus grand des touristes et que l'aménagement urbain traduisait la volonté de redéfinir le niveau de vie de la communauté avec des équipements de haute qualité dans une faible densité. Un tout nouveau plan directeur des EMAR présenté au ministre congolais des villes et cellules des affaires foncières est de construire les plus hauts gratte-ciels. La réunion entre les experts congolais et ceux des Émirats Arabes Unis est prévue prochainement pour se mettre d'accord sur les engagements de chacune des parties dans un mariage très entendu qui s'annonce de plus en plus proche. Et à l'Assemblée nationale, les députés ont déclaré recevable la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce initiés par le député national Jean-Pierre Cayembe. Le texte a été renvoyé à la commission mixte PAJ-Ecofine et la plénière était présidée par le premier vice-président Jean-Marc Kabound. Une proposition de loi pour corriger les imperfections de la loi du 3 juillet 2001 qui régit les tribunaux de commerce a été débattue en plénière, présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound. L'auteur de la proposition, le député national Jean-Pierre Cayembe Ilunga, réproche plusieurs carences, notamment sur la célérité qui requiert la résolution des litiges commerciaux. Sur les 48 articles que compte la loi, les propositions de modification portent sur 23 articles. Il faut retenir en résumé que la réduction des données de procédure, la prise en charge de juges consulaires, la précision de la portée d'une infraction en législation économique sont l'essentiel des modifications à attendre. Le texte a été jugé recevable et renvoyé à la commission mixte politico-administrative juridique et économico-financière de la Chambre basse du Parlement. Et comme de coutume, la plénière a statué sur les procès-verbaux des trois plénières précédentes, celles de la session ordinaire de septembre 2021, du jeudi 16 et jeudi 23 septembre 2021. Elle est arrivée dans le Congo. Denise Zonyakeru Tshisekedi, à son arrivée, a eu droit aux habituels rituels de cérémonie de bienvenue des autorités politico-administratives de Kengue. Aussitôt arrivée à Kengue, la première dame a pris la direction de l'hôpital général. Sur place, l'épouse du chef de l'État a visité les services de chirurgie et médecine interne, pédiatrie et maternité, question d'apporter un reconfort aux malades. Reportage Naïcha Kiala. La chère maman, la population du coin vous souhaite la bienvenue. Une arrivée ambiancée soutenue par des sifflets, chant et slogan que la population de Kengue offre à la première dame de la République. Drapeau aux couleurs des partis politiques et bonne remise en évidence, les militants et militantes sont venus pour certains tout simplement voir une première dame et pour d'autres, saluer celle qu'ils affirment être le porte-voix de Kengue. Après le cérémonial de bienvenue, Denise Zonyakeru Tshisekedi s'accorde un bain de foule pour marquer la communion avec cette terre qu'il accueille. Tout le monde est à l'ébullition, c'est une première. Je pense que ce qu'elle fait, ça ne vient pas seulement le fait qu'elle soit la première dame qui vient ici. Nous suivons à la télé, nous suivons partout ses oeuvres caritatives, l'excellentia, le programme de bourse, son assistance envers les femmes, les filles mères, son assistance de la santé. Tout. Donc, elle est partout. Alors, une personne comme ça, je pense que nous ne pouvons que la remercier. On n'a jamais vu ça. À ma qualité de notable, les grands dames, nous nous étions obligés d'être là pour accueillir, accompagner Maman Denise dans ses actions. Et nous sommes très fiers de la première dame de pouvoir choisir pendant ce moment, plusieurs temps, plusieurs provinces. Elle n'a pas encore visité, mais elle a pensé visiter notre province. Nous sommes très fiers, très contents. Pas de repos pour la présidente de la fondation, Denise Nyakiruchi Sekedi, qui tout de suite prend la direction de l'hôpital général de référence de Kengé. De la chirurgie à la médecine interne, en passant par la maternité et la pédiatrie, les malades se sentent réconfortés. Si la présence de Denise Nyakiruchi Sekedi n'est pas une cure, c'est au moins un apport psychologique de taille. Sa givessière est souvent pleine en pareilles circonstances et Kengé ne fait pas exception. Matela, quitte chirurgico pour d'autres zones de santé de la province également, quitte pour nouveau-né et autres vifs, sont rémis au responsable de l'hôpital général de référence de Kengé. A la multitude des doléances lui exprimées, la première dame de la République s'est voulue rassurante. Elle menera le plaidoyer auprès du président de la République pour que des réponses plus structurelles soient données. Au lendemain de la rentrée scolaire, ne pas aller dans une école serait pour la première dame un réuniment de son action. A l'école primaire Lou Nungu, la présidente de la fondation DNT y a apporté un lot important de fournitures scolaires destinées à 14 écoles primaires de Kengé. C'est une première de voir la distinguée première dame venir nous rendre visite et doter nos enfants de petites scolaires et nous sommes très heureux. Après cette visite, la première dame qui a échangé quelques minutes avec les notabilités de Kengé a repris son bâton de pèlerin pour Massim Manimba dans le Quilou. La société commerciale des transports et des ports va bientôt reprendre effectivement des travaux. Ainsi, on a décidé la ministre d'Etat en charge du portefeuille, Adèle Kain Damaina, vient de leur octroyer un plan de relance, une manière de permettre aux agents et cadres de cette entreprise du portefeuille d'être traitées dignement. C'est un reportage d'Angèle Mabial Alandou et Elie Tomba. Faire de la société commerciale des transports et des ports une entreprise de rêve qui contribue au développement de la République démocratique du Congo, c'est possible. Il faut un plan de relance qui réclasse les priorités, à savoir faire l'état de lieu, renouveler l'outil de travail et assurer la formation du personnel, le tout dans le respect du temps et l'efficacité dans le travail. Serge Yao, directeur général de Diagnostic, Stratégie et Consulting, a remercié la ministre d'Etat et tous ses services pour la contribution aux actions à mener afin de relancer la STTP, motif de satisfaction pour la marraine de cet événement. La société commerciale des transports et ports participe en effet à assurer la connectivité des chefs-lieux des provinces, des districts et des territoires sur l'ensemble des territoires nationaux, a consolidé la cohésion et l'unité nationale, d'en faire un facteur de développement économique du pays et d'améliorer la qualité des services rendus à nos populations. D'où l'urgence et la nécessité de résoudre les difficultés devant lesquelles elle fait face de manière idoine et dans un bref délai. Deux dossiers tiennent à cœur la princesse Adèle Kain-Damaïna. La question de 207 millions de dollars américains que le gouvernement doit à la STP et celle de Port Illégaux. Le secteur de la santé a aussi besoin de la rationalisation de prix. Un produit importé coûte trois fois plus cher à Kinshasa qu'à Brazzaville. Le ministre de l'économie nationale veut comprendre cette situation. Jean-Marie Kalumba a peu avant reçu les députés et sénateurs du Sud au Bangui venus réclamer l'effectivité de l'arrêté fixant les prix de billets d'avion pour l'itinéraire Kinshasa-Guadulite au lieu de 148 dollars, les passagers payent 325 et 300 dollars. Sandra Nienki. Ils accusent les compagnies aériennes Air Kassai et Colibri de fixation illicite de prix des billets d'avion couvrant la distance Kinshasa-Guadulite à 325 dollars pour la première et à 300 dollars pour la seconde alors que l'arrêté ministériel fixe le prix à cette distance à 148 dollars américains. Les sénateurs et députés élus du Sud au Bangui sont allés voir le ministre de l'économie nationale. Délégation conduite par l'honorable Nzangui Antoine. Le ministre a tenu à rassurer les honorables députés et sénateurs que l'arrêté de fixation des prix des billets d'avion reste de stricte observance. Un autre secteur qui a besoin d'une rationalisation de prix c'est le pharmaceutique. L'OMS, le DPM, Sanru, USAID, Pharmakina, l'association des importateurs des produits pharmaceutiques se sont retrouvés autour du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma pour entamer des discussions sur la disparité de prix des médicaments sur le marché de Kinshasa. Pour une analyse profonde, un atelier est programmé pour comprendre comment un produit importé coûte deux fois plus cher à Kinshasa qu'à Brazzaville. Un médicament coûte 1000 francs congolais à Njili et 3000 francs congolais à la Gombe. Le juste prix n'épargnera aucun secteur de la vie nationale. Le recyclage des déchets en plastique pour booster l'économie de la RDC au sud qui voue des jeunes entrepreneurs transforme ces déchets en pavés de construction. Myra Indégué. Le déchet plastique, un pont important des ressources économiques qu'on ignore parfois. Avec 2 millions de tonnes de déchets produits quotidiennement en RDC peuvent constituer une opportunité à capitaliser pour booster l'économie du pays. La logique est simple, rien ne se perd, tout se crée. Malheureusement, les constats sont tout à fait autres dans la gestion de déchets non biodégradables où aucune politique publique efficace n'est mise en place en dehors des initiatives privées. De leur dur en richesse, les pas peut-être vite franchis. A Bokavou, cela fait un business. Les déchets plastiques sont transformés en pavés utilisés pour plusieurs constructions dans la ville. Cette ingéniosité de jeunes entrepreneurs du Sud Kivu, régroupés au sein du start-up KivuTech, contribue dans la lutte contre le chômage. D'où les lancements du projet de l'économie circulaire dénommé « L'or dans nos poubelles », projet matérialisé grâce à la collaboration avec les PNUD. De chez Plastique, une opportunité d'affaires pour les jeunes entrepreneurs du Sud Kivu s'est régroupés au sein de la FDA, les utilisent dans la fabrication du carburant. Pendant qu'à Kinshasa, une grande partie de ces ordures sont gardées dans des poubelles sans utilité, c'est ici l'occasion d'interpeller les consciences. Voici un domaine bien précis pour insérer le jeune des œuvres d'Ikoulouna. Kinshasa pourra gagner doublement l'argent et l'assainissement de la vie. 1,5 milliard de dollars américains, c'est la somme qui sera débloquée par les bailleurs de fonds en 2022 pour renforcer les agriculteurs de Rouchourou et de Massissi. Déclaration faite par le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, à l'occasion de la pose de la première pierre pour la construction d'un entrepôt des produits vivriers à Rouchourou. Reportage, Marthe Mangazakalala. Après les travaux du Forum des États Généraux sur l'agriculture, le ministre sectoriel Désiré Nzinga Birianze a entamé une tournée à travers les provinces agricoles du pays. Au Nord Kivu, après la ville de Goma, le ministre s'est rendu à Rouchourou, où il a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un entrepôt d'entreposage de produits vivriers. Si nous allons commencer par le Nord Kivu, ce n'est pas parce que je suis originaire du Nord Kivu. C'est parce que le Nord Kivu a toujours été le grenier de la République démocratique du Congo. Et que lorsqu'on parle du peuple, d'abord, ça veut dire que le peuple doit avoir à manger, il doit savoir se soigner et il doit avoir du travail. Mais aujourd'hui, il est question que les petits agriculteurs qui produisent deux sacs, trois sacs de maïs, trouvent là où ils peuvent vendre leur maïs. Considérez cet endroit comme le centre des négoces du maïs. Dès l'année prochaine, 1,5 milliard de dollars américains seront injectés à Rouchourou et à Massissi avec les concours des bailleurs internationaux. Le café était le deuxième poumon économique de la République démocratique du Congo à l'époque de saïe. Après la GECAMIN, c'est le café du Kivu et de la partie orientale qui donnaient des devises à la République. Ces entrepôts permettront la protection des produits vivriers contre les intempéries et donneront aussi de l'emploi aux jeunes. Et puis cette bonne nouvelle des todes des maïs en provenance de Kanyamakasese est arrivée à Mouenéditou puis à Cheminé, à Mboujimaï, initiative du chef de l'État salué par la population. Oscar Balcaïch. Cette locomotive de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC tire derrière elle toute une longue rame de wagons. Elle contient des milliers de tons de maïs issus du centre pilote des Kanyamakasese dans la province du Olomami. Il faut être prudent à l'ouverture de ces wagons pleins de maïs blanc et jaune cultivés par les bâtisseurs du service national encadrés par le général-major Jean-Pierre Kassongokabouik. Parmi eux, des ex-inciviques autrefois appelés Koulouna. Le vif remerciement auprès du président et celui qui a envoyé ce projet. Et puis nous continuons maintenant à signifier le monde à ce qu'il est reconnaissant par rapport à son peuple. Et tel qu'il est reconnaissant, nous continuons encore à l'amener à gagner un deuxième mandat pour qu'il puisse continuer avec ce projet. Ça c'est vraiment une part de remerciement et reconnaissance. Il a fallu près d'une semaine pour décharger ces sacs de maïs grâce à une main d'oeuvre locale récrutée à Mouenéditou, province de Olomami, et les charger par la suite dans ces camions 12 pneus 4x4 loués pour la circonstance. Cet exercice s'est effectué des jours comme des nuits avec comme destination finale Mboujimaï Wabalengela, chef lieu de la province du Kassai oriental. Motif de satisfaction pour la population locale qui a salué la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, celle du peuple d'abord. Inauguration de la troisième phase du projet d'une société brassicole au Zimbabwe. Le ministre de l'Industrie y a pris part pour le compte de la RDC, cérémonie inaugurale présidée par le président zimbabween Emerson Mangagwa. Commentaire Betiamani. Dépêché par le président de la République, à Harare, au Zimbabwe, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukouka Ongia, a assisté à l'inauguration de la troisième phase du projet de la société brassicole Varum Bevaraj, une filiale de Pepsi. Cette firme internationale compte venir investir en République démocratique du Congo dans la production des canettes, bouteilles et boissons. C'était en présence du président zimbabween qu'il a présidé personnellement du Charman, du Pepsi et des différents chefs d'entreprise. Julien Paloukouka Ongia a saisi cette opportunité pour visiter les installations des usines de cette firme après avoir expliqué aux investisseurs zimbabweens les plans directeurs d'industrialisation de la RDC. Avec peu d'argent, on peut relever l'économie de notre pays et c'est un partage de cette expérience que le Zimbabwe a eue, que je suis venu, pour que nous puissions voir comment dupliquer cette expérience parce que le président tient à créer de l'emploi, à créer de la richesse, à créer des millionnaires congolais. Cette visite visait aussi l'appropriation de cette expérience des Varum Bèvrage qui a investi moins de 5 millions de dollars américains afin d'offrir plusieurs emplois au Zimbabwe. Les responsables de cette société ont été invités à Kinshasa pour s'imprégner du site prévu pour l'installation de leurs usines de la production brassicole et examiner aussi des facilités qu'offre la RDC. À l'atelier de deux jours organisé par le Bureau central de coordination et de contrôle à Sultani, hôtel, les échanges vont tourner autour de la problématique sur la politique genre et la représentativité de la femme au sein de cette entreprise conformément aux recommandations universelles. Rodé Pada. La collaboration entre hommes et femmes dans la profession est un élément incontestable dans le cadre de la politique du genre au sein des différents services. Ayant constaté le besoin de représentativité genre, le Bureau central de coordination et de contrôle, BCCOM, qui veut s'inscrire sur l'échiquier mondial a organisé une matinée d'échange pour discuter sur l'égalité des genres, pour le développement intégral qui prend en compte le droit des uns et des autres. C'est tout l'objectif poursuivi au cours de cet atelier de réflexion consacré dans les traitements genres. L'égalité s'apprend, l'égalité se partage. Selon le professeur Nathalie Vouminina, Kabanda, consultante en genre au sein du BSECO et oratrice du jour, la représentativité des femmes est une nécessité. Au sein du BSECO, nous avons constaté qu'il y a vraiment cette nécessité-là. D'y c'est également la femme au poste de commandement. En tant que femmes, nous devons aussi agir ensemble avec les hommes pour faire connaître nos droits. Et c'est important que l'homme et la femme agissent ensemble. A la clôture de ces assises, le directeur général à I du BSECO, Kaspar Kabongo-Moutissé, a encouragé les femmes à aller de l'avant. Pour les femmes du BSECO, nous les encourageons à se battre, pour remplir les critères, se former davantage, travailler d'arrache-pied sans considérer que la femme est inférieure à l'homme. A l'issue de ces échanges, le participant, homme et femme, ont pris conscience du rôle de la femme.